Alors pour moi c'était vraiment un programme qui était très complet, d'une part parce qu'on a quand même un an de programme condensé en six mois, c'était très dense, c'était très riche avec en plus la mission chez Volvo IT qui était à Vénitieux donc ça a été très enrichissant, ça vraiment ça nous a poussé moi-même et le groupe aux limites, ça nous a aussi forcé à innover dans les méthodes de travail et moi j'en retire beaucoup de choses aujourd'hui personnellement mais aussi dans le travail. J'ai toujours été très curieux depuis très jeune mais j'ai très rapidement été intéressé par l'innovation et les technologies et pour moi le fait de passer par l'OM Lyon c'était aussi la clé pour avancer vers ce parcours d'innovation et en fait par la suite dans le cadre de mon travail mais aussi en parallèle j'ai mené tout un tas d'initiatives, j'ai organisé des learning expeditions en 2014, en 2015, en 2016, je suis allé à Dubaï, à Singapour, aux Etats-Unis, en Australie, en Europe, j'ai aussi collaboré sur des projets, le Fab Lab Festival de Toulouse par exemple et je pense vraiment que s'il n'y avait pas eu l'OM Lyon, les autres choses ne seraient pas déroulées mais par exemple pour mon dernier projet voilà cet été du 15 juillet au 15 août j'ai fait mon troisième tour du monde et donc je suis passé une semaine à Dubaï, une semaine à Singapour, pareil pour l'Australie et la Californie, pour moi l'important c'était de m'immerger, de m'immerger dans l'innovation, rencontrer les acteurs de l'innovation, ce qui est intéressant c'est de voir quel est l'état de l'art visiblement sur le terrain et de voir quelles sont les différentes approches en fait d'un pays à un autre. Je dirais que la France est beaucoup moins en retard qu'on le dit, elle est même très en avance sur beaucoup de technologies, le problème c'est que contrairement aux Etats-Unis on a beaucoup de mal à se vendre, c'est à dire on réalise énormément d'innovations, on a souvent, la France a souvent été à la base d'innovations majeures, sauf qu'au moment de passer à l'étape de réalisation, de valorisation et d'ailleurs ça se retrouve aussi dans le fonctionnement des start-up en France, elles innovent, elles développent des prototypes, des démonstrateurs mais au moment de passer à la valorisation, bon il y a quelque chose, la mayonnaise ne se fait pas toujours, moi la vision que j'en ai c'est que autant sur l'écosystème d'incubateur, d'accélérateur, ça s'est énormément développé, les solutions de financement sont là, c'est pas toujours suffisant mais c'est comme nettement mieux aujourd'hui, voilà je pense qu'on tient le bon bout, il reste encore peut-être quelques années avant d'arriver vraiment à maturité.